Claire, vous êtes psychologue clinicienne formée aux Etats-Unis où vous avez intégré de nombreuses pratiques thérapeutiques dont l'IFS, dont vous allez nous parler, qui est une thérapie transpersonnelle arrivant doucement en France. Cette thérapie permet de traiter de nombreuses problématiques psychiques avec beaucoup de succès, telles que les difficultés relationnelles, les troubles de l'attachement, les blessures émotionnelles, etc. En quelques mots, pouvez-vous nous expliquer tout d'abord d'où vient cette thérapie et quel est son concept qui va à l'encontre des thérapies plus classiques qui contente généralement nos résistances ? Oui, donc bonjour Carole, merci de me recevoir. Effectivement, l'IFS est une thérapie américaine qui a été créée aux Etats-Unis il y a 40 ans cette année par Richard Schwartz. Donc IFS, ça veut dire en anglais Internal Family System, donc système familial intérieur. Cette thérapie, en fait, repose sur deux hypothèses de base. La première, c'est la multiplicité de la personnalité, donc cette idée qu'en fait, à l'intérieur de nous-mêmes, on va avoir plusieurs sous-personnalités qu'on appelle des parties. Et puis que la deuxième hypothèse, ce serait que justement d'être en lien avec ces différentes parties-là à l'intérieur de nous, c'est ce qui permet de créer cet espace à l'intérieur, cet espace de guérison quelque part. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le principe de base de l'IFS. Vous parliez justement de la résistance comme peut-être point un petit peu de différenciation aussi de l'IFS avec une thérapie plus classique. Effectivement, dans l'IFS, on ne va pas essayer de contourner la résistance. Quand quelqu'un arrive en thérapie, puis qu'il y a des raisons pour lesquelles la personne n'a peut-être pas envie d'être là, ou pas envie de faire le travail, ou pas envie de coopérer. Dans une thérapie plus classique, on se dit, ça pose problème, comment est-ce qu'on peut se débarrasser de ces choses-là ? En IFS, on va avoir une approche un petit peu différente, où en fait, on va considérer que cette résistance, quelque part, c'est une partie de nous qui vient là et qui a un rôle, qui a un rôle de protection du système. Et donc, cette partie-là, on va vraiment la considérer comme telle et on va vouloir être en relation avec elle. On va vouloir être curieux, tout simplement. Quel est son rôle ? Pourquoi est-ce qu'elle est là ? Depuis quand est-ce qu'elle est là ? Quelle est son intention positive ? Comment est-ce qu'elle essaye de nous aider ? Et puis, au fur et à mesure, justement, d'apprendre à la connaître, de nouer du lien avec cette partie-là, eh bien, on va aussi comprendre quelles sont ses inquiétudes, peut-être aussi pouvoir y répondre dans une certaine mesure. Et peut-être même, enfin, et le but éventuellement, c'est aussi de, grâce à cette relation, réussir à, peut-être, créer une sorte de contrat avec cette partie-là. Dire, OK, tu as peut-être des préoccupations. Est-ce que tu es d'accord pour, peut-être, que moi, je t'aide à travailler moins dur ? En allant, si tu me laisses un petit peu l'espace pour que moi, je puisse aller voir derrière, je peux peut-être t'aider, en fait, parce que toi, tu travailles moins dur. Et ce qui fait vraiment la différence dans l'IFS, c'est qu'on ne va pas continuer le travail, on ne va pas aller de l'avant le temps qu'on n'a pas l'autorisation des protecteurs. Les protecteurs, donc, c'est les résistances ? Les résistances, entre guillemets, voilà. Donc, il y a vraiment cet esprit d'honorer toutes les parties de nous-mêmes. Très bien. Merci pour cette introduction. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le self ? Parce que c'est quelque chose de central, on va dire, dans l'IFS. Et comment le reconnaître en chacun de nous ? Oui, bien sûr. Alors, le self, donc, même en français, on garde cette idée du self, qui est un mot anglais, qui veut dire le moi. On l'écrit avec un S majuscule, donc on peut le comprendre comme le moi supérieur ou le moi profond. On pourrait dire quelque part aussi que c'est notre essence, puisque donc l'IFS est un modèle psycho-spirituel. C'est aussi ce qui fait une de ses spécificités. Et justement, l'idée du self, l'idée de cette essence que l'on aurait tous à l'intérieur de nous, quelles que soient nos capacités, quelles que soient notre habilité à fonctionner ou pas. Ce self, en fait, c'est la partie de nous qui est intouchable. C'est la partie de nous qui ne va pas être détruite par le trauma, qui ne va pas être, voilà, qui reste intacte, en fait. Et ça, quelque part, c'est très beau et ça a beaucoup d'espoir, parce qu'on peut être quelqu'un avec une enfance atroce, avec tout plein de trauma, et on a quand même un self. On a quand même cette partie-là à l'intérieur de nous qui est intacte et qui est en mesure de fonctionner. Et donc, le self, et d'ailleurs, toute l'idée de l'IFS, c'est cette idée de ce qu'on appelle le self-leadership, donc mené depuis justement cet espace de self. Le self a toutes sortes de caractéristiques qu'on dit souvent qu'il y a ces fameux 8C, qui vont être les qualités de curiosité, de calme, de compassion, de clarté, de confiance, de créativité, de connexion. J'en oublie peut-être, mais globalement, vous voyez un petit peu l'idée de cet endroit de... Comment dire ? Une part un peu sage en nous, quelque part ? Une part un peu sage en nous, exactement. Et donc, on l'aurait tous. C'est plutôt réjouissant ? Et on l'aurait tous, exactement. C'est plutôt réjouissant. Et c'est même une très bonne nouvelle, au final. Oui. Et donc, l'idée, c'est d'aller reconnecter déjà cette... Alors, c'est même pas une part, vous m'expliquez. C'est notre essence. C'est notre essence. Et en fait, quelque part, autour... C'est un petit peu notre noyau dur. On peut voir ça comme ça. Et puis, autour de ce noyau dur, il y a un petit peu notre personnalité qui se forme, ou nos personnalités, on dirait en IFS, avec toutes ces parties qui viennent un petit peu créer notre système intérieur. Alors, on va faire une petite question supplémentaire, un peu différente, mais vous parliez, quand on préparait cet entretien, du contournement spirituel, qui est quelque chose dont on doit se méfier, parce que dans certains courants spirituels laïcs, on ne parle pas de religion, ça peut être très contre-productif, voire dangereux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, le contournement spirituel ? Oui, tout à fait. On parlait de ça, justement, en préparant l'entretien, parce que vous me posiez la question de est-ce que l'idée, c'est vraiment d'atteindre cet endroit où on est dans le self, à tout prix ? Et je disais oui, mais pas que. Parce que, justement, être dans le self, c'est un petit peu, quelque part, cette idée d'être dans l'éveil, d'être quelqu'un qui soit... d'être quelqu'un de spirituel, justement, c'est très bien. C'est, effectivement, une partie de ce qu'on essaye de faire, c'est d'être dans cet éveil spirituel. Mais si on n'est que dans la connexion au self, si on n'est que dans cet endroit d'éveil, et qu'on n'est pas du tout en lien avec nos parties blessées, en fait, qu'on n'est que dans cette quête spirituelle, sans être en lien avec notre psychologie interne, c'est là, en fait, où on peut avoir des dérives importantes. Quand on pense à, par exemple, il y a plein de personnes qui peuvent être très connectées spirituellement. Quand on voit toutes les dérives de plein de grands maîtres, de plein de gourous spirituels, ça vient de là. Ça vient de personnes qui sont très connectées, justement, au self, qui sont très connectées à cette énergie divine, pour employer peut-être un mot un peu plus, encore plus fort, spirituel, mais qui ne sont pas pour autant en lien avec leurs blessures à l'intérieur. C'est une forme de déni de toute autre émotion qui ne serait pas positive, on va dire ? Oui, c'est ça. C'est toute l'idée du contournement. Quand on parle de contournement spirituel, on contourne les blessures, on contourne tout ce qui ne nous arrange pas trop, tout ce qui est difficile à regarder, pour être dans le peace, dans le tout va bien, tout va bien, je suis spirituelle. Et en quoi, justement, ça peut être dangereux d'être dans le déni de ce qu'on peut ressentir, de, je ne sais pas, de colère, de tristesse, de... Parce que ça ressort toujours d'une façon ou d'une autre. On ne peut pas, en fait, décider que certaines choses n'existent pas et de les enfouir. Plus on enfouit, plus on refoule les choses, plus on les nourrit quelque part. Et donc, forcément, ça ressort à un moment ou à un autre. Ça ressort de plein de façons différentes. mais on ne peut pas être, justement, dans une vie alignée, dans une vie... Comment dire ? Oui, ça finit forcément par ressortir. On ne peut pas être... Pour moi, on ne peut pas être complètement une personne spirituelle sans aussi avoir fait le travail de psychologie qui va avec. Et l'IFS, pour moi, c'est le lien entre les deux. Donc, c'est être dans son self, mais c'est aussi avoir le self qui soit en lien avec les différentes parties. Du coup, on a parlé du self. Quelles sont les parts qu'il y a en nous ? Donc, le self, c'est un peu le noyau et nous avons différentes parts. Quelles sont-elles ? Tout à fait. Alors, déjà, on a tous plein de parts qui sont propres à chacun. Les mêmes parts ne se reproduisent pas chez les uns et les autres. Par contre, on a des types de parts qui vont se reproduire. Donc, en IFS, on distingue notamment trois types de parts. On distingue d'un côté les managers. Donc, les managers, si vous voulez, c'est un petit peu ce qu'on va associer à notre personnalité. Si on est quelqu'un qui est plus peut-être dans le contrôle ou plus tout ce qui fait que... Tout ce qui nous permet au quotidien d'être dans la possession de nos moyens et d'aller de l'avant, simplement. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle les pompiers. Les pompiers ont une fonction plus... Comment dire ? Impulsive. Mais les pompiers et les managers, tous les deux, c'est ce qu'on appelle le système protecteur. Et puis, en dessous, qu'est-ce que ça protège ? Le système protecteur, ça protège ce qu'on appelle les exilés. Donc, on peut assimiler, si vous voulez, à nos blessures d'enfance. Et le but du système protecteur, un peu le slogan du système protecteur, donc des managers et des pompiers, leur idée, c'est plus jamais. Plus jamais cette souffrance qu'on a pu ressentir à un moment, c'est comment est-ce qu'on peut s'organiser pour que justement, ces blessures-là, la souffrance que ça a fait naître en nous, qu'on ne la ressente plus jamais. Oui, alors du coup, comment, si vous pouvez nous donner un petit exemple, comment dans l'enfance... Alors, j'imagine que ça se construit dans l'enfance au fur et à mesure de nos expériences. Tout à fait. Comment ça se construit à la suite de quoi ? Pour donner, je ne sais pas, une situation de vie qui va créer une part pompier, une part manager et une part exilé ? Oui, tout à fait. Alors, en général, ça c'est ma compréhension propre de comment ça se passe, mais il va y avoir un événement, disons, un événement traumatique, sans forcément que ce soit un grand trauma, mais un trauma dans le sens où le système est submergé. Et à ce moment-là, en fait, c'est un petit peu comme si ça se divise au niveau de la conscience entre la part vulnérable et puis la part qui fait face parce qu'il faut aller de l'avant, il faut faire face. Et donc là, d'une certaine manière, on a la part vulnérable qui devient l'exilé, qui est quelque part figée dans le temps. C'est pour ça que quand on va voir nos exilés, on demande souvent quel âge à l'exilé. L'exilé peut avoir tous les âges de l'enfance, plus ou moins. Et puis, il y en a même qui sont avant même de pouvoir parler. Et puis, de l'autre côté, se crée soit un manager, soit un pompier. En général, peut-être plus un manager au départ. Mais il y a cette fourche qui se crée à un moment traumatique. Donc, en fait, cette part exilée, c'est... Je vais essayer de trouver un exemple, je ne sais pas. Imaginons une petite fille ou un petit garçon qui fait un très beau dessin qui va l'offrir à, je n'en sais rien, son grand-père. Et puis, le grand-père, il est occupé et puis, en fait, il l'ignore et puis il repart faire autre chose. Voilà. ça pourrait se créer comment, justement, cette division à ce moment-là ? Alors, à ce moment-là, par exemple, imaginons que la petite fille a fait le dessin et puis qu'elle est pleine de, je ne sais pas, d'espoir, de reconnaissance pour le dessin qu'elle a préparé pour son grand-père avec amour. Et puis, le grand-père, il a autre chose à faire. Enfin, voilà, pour une raison ou une autre, il n'est pas disponible à ce moment-là. Ce n'est pas forcément non plus que c'est un mauvais monsieur. Mais pour une raison ou une autre, ce qu'il renvoie à la petite fille, c'est que ça n'a pas d'importance, son dessin. Et donc, à ce moment-là, il peut se créer, justement, cet embranchement où d'un côté, il va y avoir cet exilé qui va se dire, en fait, moi, ce que je fais, ça n'a pas de valeur. Je n'ai pas de valeur. Ça peut être ça, ça peut être toutes sortes d'autres choses selon qui est la personne. Mais voilà, je n'ai pas de valeur. Et puis, de l'autre côté, on va avoir un manager qui va se créer, qui va être plus encore une fois, ça peut être tout et n'importe quoi selon la personne. Mais disons que ça pourrait être il faut être excellente en dessin pour réussir dans la vie ou il faut être peut-être une part perfectionniste. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a d'un côté, justement, plus le côté eh bien, ça me renforce. Je vais de l'avant parce que je n'ai pas le choix et ça forge le caractère. Je ne sais pas si vous entendez cette phrase parfois de ça forge le caractère. Là, on forge des managers, surtout. Alors que les exilés, c'est justement cette part-là qui ressent une telle violence dans ce moment-là mais qui ne peut pas l'exprimer. Donc, qui reste figée dans le temps. Et qu'est-ce qui va faire qu'il va y avoir une part manager ou une part pompier ? Parce que les mots sont très explicites. La part pompier, on a l'impression que c'est le dernier niveau, on va dire, de la protection. Oui, alors, ce qui différencie les parts pompiers des parts managers, les parts managers, c'est plus au jour le jour. C'est plus la façon dont on fonctionne au quotidien. Les parts pompiers, c'est les choses qui sont vraiment dans l'impulsif, dans l'addiction. Les parts pompiers, c'est un peu du deuxième ressort. C'est-à-dire que, idéalement, si les managers font bien leur job, on n'a pas forcément besoin des pompiers ou en tout cas, le pompier, c'est vraiment dans l'occasionnel. Le pompier n'a besoin d'intervenir que si le manager, quelque part, ne fait mal son boulot. Enfin, fait mal son boulot, tout est relatif, mais s'il y a un moment ou un autre, pour une raison quelconque, l'exilé menace de ressurgir, et donc cette douleur-là menace de ressurgir, c'est à ce moment-là que les pompiers arrivent pour éteindre le feu. Donc, dans les parts managers, on va avoir des choses qui sont beaucoup plus dans la régulation alors que dans tout ce qui est parts pompiers, on va être dans l'impulsif, on va, dans les cas les plus extrêmes, on va avoir des choses comme l'addiction, comme le suicide, enfin le suicide ou les idées suicidaires, en tout cas, c'est aussi des parts pompiers. Il faut trouver une issue tout de suite. On n'y arrive plus avec la part manager, donc on va à l'extrême. On va à l'extrême. Et c'est une façon de couper court à la douleur. D'accord. Le pompier, c'est un peu cette idée de là, c'est insupportable, en fait. Il faut que ça s'arrête. Et quels que soient les moyens, en fait, les pompiers, c'est coûteux quelque part. Peu importe les moyens, il faut arriver au but. Et alors, ces fameuses parts exilées, alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça va former une part ? Parce que si je reprends le développement de l'enfant, par exemple, imaginons cette petite fille pour reprendre cet exemple avec son dessin, donc voilà, elle n'a pas ce qu'elle voulait, mais cette situation ne se reproduit pas. Ça ne créera peut-être pas une part. En fait, c'est la répétition qui va créer une part ? Alors ça, je pense que ça dépend des contextes, ça dépend des personnes. On ne peut pas le savoir. D'accord. Pourquoi est-ce qu'à un certain moment, un certain événement ? Ça, si vous voulez, c'est comme le trauma. Certains événements, certaines personnes peuvent être dans la même situation exacte et l'une va ressortir avec un trauma à l'autre part. Pourquoi ? Il y a plein de raisons. Il y a des questions de résilience, il y a des questions d'environnement, de contexte. C'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Oui, tout à fait. Est-ce que des parts peuvent se former, parce que là, on parle de l'enfance, plus tard à l'âge adulte ? Oui, tout à fait. Les parts continuent de se former à l'âge adulte. C'est beaucoup moins courant que des parts exilées se forment à l'âge adulte. En général, les parts exilées, c'est la petite enfance, voire l'adolescence, voire peut-être le début de vingtaine. Ça peut arriver dans des cas beaucoup plus rares qu'il y ait des parts exilées qui se manifestent plus tard dans la vie adulte, dans des cas de trauma peut-être plus extrême. Mais effectivement, en général, les exilées, c'est l'enfance. Et alors justement, comment elles fonctionnent ces parts exilées quand on est adulte ? Donc là, si on reprend cet exemple de la petite fille, finalement, le manager, c'est devenu le perfectionniste. Donc, elle ne s'autorise plus à être moyenne, on va dire. Il faut toujours que ce soit parfait. Ça aurait pu être autre chose. Là, c'est juste un... Tout à fait. Là, c'est juste un exemple. Un exemple. Alors, sa part exilée, du coup, c'est quoi ? C'est la spontanéité quelque part ? Alors, sa part exilée, là... Alors, moi, ce que je vous avais dit, il me semble, dans l'exemple de tout à l'heure, c'était j'ai pas de valeur. Oui, d'accord. C'était le message de j'ai pas de valeur. Encore une fois, c'est un exemple comme un autre, mais comment ? Donc, la question, c'était quel est le fonctionnement de ces parts exilées ? une fois adulte ? Oui, oui. Alors, le fonctionnement de la part exilée, il n'y a pas de fonctionnement type. En fait, ça va vraiment dépendre du système de la personne, des alliances qu'il peut y avoir en place ou pas, puisque certaines parties vont être en alliance avec d'autres ou contre d'autres. Il y a tous... Un peu comme, si vous voulez, dans une famille classique. Il peut y avoir certains arrangements, certaines préférences entre certains membres de la famille, certaines alliances. C'est la même chose dans le système interne. Et ça va aussi beaucoup dépendre simplement de la relation qu'il peut y avoir entre le self et l'exilé. En général, dans un système sur lequel on n'a pas travaillé, il n'y en a pas de relation entre la partie exilée et le self, ou alors il y en a un petit peu. Mais voilà, en fonction de tout ça, le fonctionnement va être différent. Et l'exilé, en général, parce que justement de la nature même d'être exilé du système, l'exilé n'a que... Comment dire ? Qu'un souhait, c'est de pouvoir être vu, être entendu. C'est de pouvoir se faire connaître. Et donc, l'exilé... l'exilé peut parfois ressurgir dans des moments d'activation, par exemple. C'est-à-dire, il va y avoir une... Imaginez que la même petite fille, maintenant adulte, soit... Qu'est-ce que ça pourrait être comme situation ? Soit dans une situation, je ne sais pas, avec des copines, elle prépare un... Elle prépare un projet artistique ensemble et puis elle se fait peut-être critiquer ou ignorer par une copine à côté, ça peut faire remonter justement cet exilé qui a l'impression de ne pas avoir de valeur. C'est la même émotion. C'est la même émotion. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que cette part-là, justement, va prendre le devant... Enfin, va prendre le contrôle du système. Et c'est là où le manager ou le pompier va intervenir ? Alors, c'est là où, justement, momentanément... Momentanément... Momentanément, merci. C'est là où, momentanément, comment... Malgré la présence de pompiers et de managers, la part exilée prend le dessus du système. Donc, il y a quand même des moments où nos parts exilées surgissent parce qu'il y a cette activation qui est là et où les parts managers ou pompiers n'ont pas forcément le temps d'arriver. D'intervenir. D'intervenir, tout à fait. Alors, ça ne veut pas dire que derrière, il n'y aura pas une part pompier qui, justement, viendra en réponse à cette part exilée pour essayer, justement, d'atténuer ce qui se passe. Alors, justement, pourquoi il est nécessaire de réintégrer nos parts blessées, donc les parts exilées, et qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter au quotidien qu'on a oubliées quelque part ? Donc, les parts exilées, déjà, elles sont pigées dans le temps, donc il y a tout ce travail un petit peu de mise à jour de ce qui se passe réellement maintenant, de mise à jour du système, et puis les parts exilées, aussi, elles portent des fardeaux. La fameuse croyance de « je ne vaux rien », par exemple, de tout à l'heure, c'est une croyance qui a été adoptée à ce moment-là. La personne continue à fonctionner avec cette croyance-là, ça vient l'entraver au quotidien dans son fonctionnement, et donc toute l'idée aussi d'aller travailler avec l'exilée, c'est de la décharger de ce fardeau, qui sont ces croyances négatives qui ne servent plus, qui ne servent pas à la personne. Donc, on va décharger l'exilée de son fardeau ou de ses fardeaux, et puis, à la place, on va aussi l'inviter à retrouver ses qualités d'origine. C'est là où on va retrouver de très belles choses, comme peut-être de l'insouciance, de la créativité, toutes ces qualités peut-être plus enfantines, mais qui apportent aussi beaucoup de vie. Donc, il y a tout ça, et puis aussi, quand on y pense, c'est très coûteux, en fait, de maintenir une exilée en exil. Ça demande tout un système de protection autour qui prend beaucoup d'énergie à la personne. Ces fameuses défenses-là, c'est beaucoup d'énergie, en fait, à l'intérieur de notre système pour s'assurer que cette douleur-là, on ne la sent plus. Et donc, si on vient décharger, en fait, la charge de cette douleur-là, tout de suite, il y a beaucoup plus d'espace, il y a beaucoup plus de détente à l'intérieur du système. Et donc, cette énergie-là, cette force vitale, quelque part, elle est disponible pour autre chose. Vous expliquez que l'objectif de l'IFS, c'est donc de pouvoir, d'une part, se connecter au self, alors pas tout le temps, mais régulièrement, on l'a compris, et de le faire communiquer avec nos autres parts. Pourquoi il est nécessaire que le self communique avec nos autres parts et comment on fait ? Alors, oui, il est nécessaire que le self se connecte avec les autres parts parce que c'est vraiment ça qui... Alors déjà, c'est important pour... Pour moi, c'est vraiment ça la guérison, quelque part. Ce n'est pas tellement d'être dans le self, c'est que le self puisse s'occuper comme un bon parent, quelque part, des parties plus jeunes. Le self, c'est le leader. C'est lui qui... Comment dire ? C'est lui qui a la maturité, qui a justement les ressources nécessaires pour créer l'harmonie à l'intérieur. Et les parts à l'intérieur de nous, notamment et surtout les parts exilées, elles ont besoin en fait de cette connexion avec l'énergie du self. Et c'est cette connexion avec l'énergie du self qui fait que ces parts-là peuvent aller bien. Et une question très pratique, on voit tous à peu près ce que c'est qu'une séance avec un psychothérapeute classique, on va dire. Là, pour l'avoir moi aussi testé l'IFS, ce n'est pas du tout la même chose. Comment ça marche concrètement quand on est en séance l'IFS ? En général, je vais demander à la personne d'amener à l'esprit une situation particulière sur laquelle elle veut travailler. Donc ça, c'est peut-être la première étape. Une fois qu'on a cette situation sur laquelle on peut travailler, on va peut-être venir fermer les yeux, être en contact avec justement ce qui se passe à l'intérieur et voir justement où est-ce qu'il y a de l'activation. Donc, par exemple, si je travaillais avec cette petite fille qui maintenant serait une grande fille qui viendrait en thérapie et qu'on avait décidé de travailler avec ce moment-là du dessin et du grand-père, je vais lui demander d'amener ce souvenir à son esprit, de se remémorer cette scène et puis de voir déjà ce qui se passe dans son corps. Où est-ce qu'il y a de l'activation ? Alors, elle va peut-être me dire, voilà, je sens que j'ai la poitrine qui se contracte où je sens que voilà, peu importe ce qui se passe, mais on va d'abord se concentrer un petit peu sur ce qui se passe au niveau du corps et puis on va apprendre aussi à connaître un petit peu la partie en fonction des sensations dans le corps. Mais en général, la plupart des séances se passent quand même avec les yeux fermés où on est vraiment dans cette intériorité de ce qui se passe à l'intérieur. Et est-ce que vous vous nommez les parties ? Est-ce que vous dites je parle à, je ne sais pas, la petite fille de 5 ans ou je parle à la jeune femme de, je ne sais pas, 35 ans ? Ça dépend. Ça dépend de où on en est dans le processus. Ça dépend de la familiarité qu'a la personne avec le modèle ou pas. Je ne vais pas forcément dire, je n'explique pas forcément le modèle en amont aux personnes de manière aussi détaillée qu'on l'a fait ensemble. Je ne vais pas dire voilà, je suis en train de parler avec votre pompier ou ça, ce ne sont pas des choses que je dis en séance. Moi, j'ai un schéma mental dans ma tête, enfin mental ou même je le note sur mon cahier de savoir voilà un petit peu ce qui se passe, où est-ce que c'est dans le système, comment est-ce que ça bouge. Mais je ne vais pas forcément dire voilà, je parle à telle part ou à telle part et en général, d'ailleurs, je demande à la personne d'être elle en contact avec ses différentes parties puisque c'est son self à elle qui va être en contact avec ses parties à elle à moins que ce ne soit pas possible et dans ce cas-là, ce sera moi qui le fais. On appelle ça de l'accès direct. D'accord. Et est-ce que dans votre pratique, vous voyez des problématiques entre guillemets qui vraiment se résolvent particulièrement bien avec cette thérapie ou c'est vraiment vraiment indifférencié pour tout type de problème ? J'ai tendance à dire que c'est relativement indifférencié, que ça marche vraiment très bien avec toutes sortes de problématiques et notamment les problématiques qu'on trouve plus difficiles en général avec une thérapie plus classique, notamment tout ce qui est addiction. Au départ, Richard Schwartz avait mis ce modèle-là en place alors qu'il travaillait avec des personnes qui avaient des troubles alimentaires vraiment sévères. Donc c'est comme ça que c'est en travaillant avec ces personnes-là qui elles-mêmes utilisaient en fait ces notions de parties à l'intérieur qui étaient en conflit que petit à petit le modèle s'est mis en place. Donc ça marche particulièrement bien sur tout ce qui est ambivalence puisque justement l'ambivalence c'est le propre de l'IFS quelque part. J'ai une partie qui veut faire ça et j'ai une partie qui n'est pas du tout d'accord qui veut faire ça. En thérapie plus traditionnelle on est un peu bloqué là-dessus. Alors que l'IFS justement a une belle façon de travailler avec ça. Tout le modèle est basé là-dessus. Et puis elle respecte ces différentes parties c'est ce que vous m'expliquez et elle leur parle à toutes les deux il n'y en a pas une qu'on met de côté. C'est ça. Et toute l'idée aussi évidemment c'est que le thérapeute soit dans son self à lui ou à elle et n'est pas partie prise d'un côté ou de l'autre. Moi mon but c'est pas de évidemment c'est pas de dire c'est ça la chose à faire. C'est pas de prendre partie entre les parties justement mais c'est de laisser la personne laisser le self de la personne en fait vraiment être le médiateur entre ces parties à lui ou à elle. Vous avez fait tout votre parcours de formation thérapeutique aux Etats-Unis et quand on regarde votre CV vous avez fait de nombreuses formations diverses et variées. Pourquoi c'est l'IFS qui vraiment retient le plus votre attention ? Qu'est-ce que vous avez trouvé dans cette thérapie mieux que dans d'autres types de thérapie ? Ça marche. Oui, c'est bien. Et d'ailleurs l'IFS c'est la seule formation que j'ai faite en France. Aux Etats-Unis il y a tellement 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 de demandes pour l'IFS que c'est très difficile de rentrer en formation. Il y a un système de loterie pour rentrer en formation. Donc moi j'ai fait ma formation à l'IFS en France aussi parce que j'habite en France actuellement. Mais oui l'IFS moi c'est vraiment un modèle qui me parle beaucoup en tant que thérapeute. J'aime énormément la façon dont ça respecte les gens en fait. C'est très respectueux. Je trouve que ça fonctionne plus vite comment ? Ça fonctionne à la fois plus vite et aussi de manière plus efficace dans le sens où il n'y a pas autant de retour de bâton puisque justement on est dans le respect du système protecteur. Plutôt que de passer outre le système protecteur on est vraiment en respect à créer du lien avec ce système protecteur et donc on n'est pas dans des scénarios où on a des contre-coups sévères derrière. Et ça je trouve que c'est quand même très intéressant. Et puis il y a aussi cette idée d'autonomie de la personne. On en avait parlé un petit peu aussi en off toutes les deux mais dans une thérapie plus classique l'idée c'est un petit peu que le ou la thérapeute va représenter la figure d'attachement qui va aider dans le processus de guérison du patient. En IFS on considère qu'en fait la figure d'attachement c'est le self de la personne. On s'accroche à soi-même. On s'accroche à soi-même. On s'accroche à son self. Et ce qui est chouette dans cette idée-là c'est que ça ne crée pas de dépendance aux thérapeutes et que ça crée justement cette autonomie. Est-ce que vous auriez un mot de la fin pour conclure cet entretien sur l'IFS ? Oui, peut-être un mot de la fin parce que j'ai envie d'inciter simplement les personnes qui sont peut-être un petit peu sceptiques sur cette idée de partie à simplement peut-être essayer avec une séance ou deux. Moi-même au départ quand on me parlait de ces différentes parties à l'intérieur de soi ça me laissait complètement sceptique. Je me suis dit je n'ai pas de partie moi. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des parties je le conçois je l'expérimente et moi pendant longtemps j'étais vraiment convaincue que je n'avais pas de partie. Ça c'est parce que j'ai un très bon système protecteur. Tout le reste était annihilé. Mais c'est très curieux d'en faire l'expérience soi-même et de se dire ah oui en fait il se passe des choses et au départ on a l'impression qu'on imagine des choses parfois quelque part et puis plus on travaille plus on se rend compte qu'en fait on peut vraiment être avec ces subtilités-là à l'intérieur de nous qu'il y a vraiment du mouvement. Et donc déjà j'ai envie de dire aux personnes qui sont un peu sceptiques c'est bien d'être sceptique mais faites-le-sé c'est vraiment intéressant de voir ce qui peut se passer quand on a cette démarche simplement de curiosité pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Ce n'est pas être malade que d'avoir plusieurs parties à l'intérieur de nous. Oui c'est naturel. C'est naturel. Est-ce que l'IFS peut se faire en visio ou pas ? Oui tout à fait. Oui d'accord. En visio. Ah d'accord. Oui tout à fait. Ok. Et pour trouver un thérapeute IFS en France ou ailleurs c'est répertorié sur internet quelque part ? Oui tout à fait c'est répertorié sur internet. Donc en France il y a l'association de l'IFS qui s'appelle l'IFS Association si je ne me trompe pas. Donc il y a un site internet si vous t'appelez IFS Association France et les thérapeutes sont répertoriés. Et puis après peut-être aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans les pays francophones qui nous regardent aussi peut-être en Suisse en Belgique au Canada. Tout à fait. Tout à fait. Dans tous les pays enfin dans tous les pays oui je pense dans tous les pays francophones a priori il y a des personnes qui pratiquent l'IFS je sais qu'en Suisse ou au Canada il y a énormément de monde j'imagine qu'en Belgique aussi il n'y a pas de raison donc tout à fait vous tapez IFS et puis votre IFS thérapeute et le nom de votre pays ça devrait être vraiment simple à trouver. Super et bien merci beaucoup Claire Avec grand plaisir Carole